Musique 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 On va parler d'amour et numérique, j'imagine que Tinder, Strinder, ça vous parle ou pas ? Ouais ? Appen ? Grinder ? Adoptermec ? Non ? Moyen ? Adoptermec c'est un peu plus peut-être votre génération ? C'est comme ça que je vais faire des amis pour commencer Non j'ai pire, j'ai Mythique, Badou, MSN ou Caramel et Forum ? Caramel, voilà il y a des femmes de caramel L'idée voilà, ça c'est peut-être la face visible de l'iceberg de l'amour et du numérique c'est peut-être la partie la plus classique mais en fait c'est pas du tout celle-ci qu'on va aborder on va être sur des thématiques beaucoup plus poussées beaucoup plus enfouies beaucoup plus subjectives érotiques, alors du coup Christelle se marre déjà parce qu'elle pense qu'elle a compris qu'on parlait d'elle on va vous expliquer tout ça, voilà il y aura différents intervenants il y a Christelle Lecoq de Bissonsori avec ses objets érotiques connectés il y aura Tita Gheri, il y aura Anne-Caroine Poco il y aura Yann Min vous pouvez les applaudir Bonsoir à vous Et puis on va commencer peut-être par le maître des lieux, c'est Philippe Denis il est le président de l'association Campti qui va nous expliquer un peu le pourquoi du comment de ce forum Amour et Numérique c'est jusqu'à samedi pourquoi du comment ? c'est un peu un pari suite à un forum il y a deux ans sur les solidarités numériques on a fait un petit sondage au public présent en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient aborder comme thème donc il y a eu des thèmes assez classiques mais en fin de liste il y avait un thème un peu original, c'était Amour et Numérique et là on s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose à creuser et c'est ce qu'on a fait et depuis très longtemps quasiment un an là on s'est dit faut qu'on y aille donc après j'ai demandé l'autorisation à tous les membres de l'association s'ils étaient d'accord mais déjà moi dans mon esprit c'était clair Christelle t'en as la preuve parce que dès novembre 2014 je lui avais demandé à Webin Lorient si ça la motivait de venir intervenir à Lorient Tita pareil en mai dernier il y a quasiment un an tu étais venu à une causerie artistique au 31 d'été et tu on t'avait dit bah tiens le versant artistique ce serait intéressant déjà on avait des articulations Vanessa Lalo pareil depuis pas mal de temps voilà parce que c'est un un sujet qui qui est un peu tabou mais en même temps tout le monde connaît les sites que Xavier a cités voilà et on s'est dit bah tiens on va essayer de faire un événement sur trois jours sur un sur ce sujet mais pas qu'avec l'entrée site de rencontre on va très peu l'aborder demain dans un documentaire de gens qui utilisent ces applications mais absolument on va parler clairement d'autres choses donc ce soir sur le futur en quoi ces télélogis vont changer radicament pas mal de choses voilà donc nous on est une association vraiment on est des engagés en fait on a lancé le projet à 5-6 personnes et on l'a monté à 5-6 personnes tout le temps quasiment donc là on est un petit peu dans le gros soir donc merci et voilà donc je voulais remercier vraiment pas mal de monde de l'association je pense à Nolwenn pour la fiche je pense à Guillaume pour le site internet à Réjeanne pour tout l'application que tu as eue avec les poulpes 3D par exemple et puis Christophe aussi dans la logistique dans les conseils qu'il a pu nous apporter et Valérie aussi qui était au tout début du projet donc on l'a fait à 6 voilà donc on tente des choses on est le premier en France à le faire et je pense que on va avoir plein de matières premières et plein de choses à raconter on pourra après raconter dans d'autres événements et ça c'est important que Lorient s'engage comme ça donc bienvenue à vous et puis bonne soirée